Merci. Je crois que nous sommes, il faut déjà situer les choses. Dans cinq ou dix ans, le monde est un tunnel changement. Le monde se digitalise, dont la Poste également va se digitaliser. Alors, puisqu'il faut innover pour ne pas disparaître, je vois la Poste qui sera beaucoup plus à l'écoute des populations, puisque avec la mondialisation, il n'y a plus de frontières. Les façons de faire, d'agir, d'échanger sont influencées par la digitalisation. Alors, la Poste, qui est une ancienne administration, qui est à cause du service universel installé dans tous les territoires nationaux, jusque-là où il n'y a pas de rentabilité. Donc, la Poste est appelée à jouer un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement, les entreprises et les populations, et d'être à l'écoute pour pouvoir les satisfaire. Puisque, quel que soit le cas, les hommes et les femmes ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'échanger. Alors, la Poste, si elle veut survivre, elle doit pouvoir satisfaire les populations dans leur nouvelle façon de faire. Alors, je vois un secteur postal, dans 5 ou 10 ans, qui est performante dans le service à rendre aux populations pour ajouter la... pour tout ad-value, parce que la digitalisation, la numérisation. Les TIC, c'est pour ajouter quelque chose de plus, améliorer les conditions de vue des personnes. Alors, ce qui fait que la Poste sera un serviteur, prêt à aller vers les populations, à écouter et à les servir, délivrer leurs colis dans les meilleurs délais, rassurer la sécurité, la confiance, parce que ce sera le facteur des hommes et des femmes qui, dans 5 ou 10 ans, ne voudront pas se mouvoir. Il faut bien qu'ils envoient quelqu'un faire leur commission. Donc, automatiquement, la Poste, dans 5 ou 10 ans, sera une Poste digitalisée, qui utilise l'évolution technologique.